bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies de la journée nous sommes le jeudi 24 septembre 2020 et j'espère que vous allez tous bien que vous êtes tous en forme oui j'ai retrouvé mon sourire le mal de tête est parti durant la nuit merci grâce au ciel d'ailleurs merci à tous pour vos gentils messages et vos gentils conseils vraiment ça me touche beaucoup ça me fait toujours très plaisir quand je vois tous ces petits messages toutes ces petites attention bienveillante allez vraiment j'espère que vous de votre côté ça va aussi bon écoutez aujourd'hui je n'avais pas envie de me casser la tête ça sera cartomancie et on se fera les breloques demain voilà du coup on va utiliser quatre jeux ouais on va aujourd'hui c'est la folie c'est noël c'est on va utiliser quatre jeux on va utiliser l'oracle du petit enchanteur de antoinette charbonnel le petit oracle de steph le petit oracle doudou un de stéphanie gras qu'on gardera alors je pense qu'on va se le faire en petites cartes conseils histoire d'avoir une petite pointe de douceur quelque chose un petit peu pour pour nous réconforter j'avais envie d'utiliser le petit oracle victorien de notre belle eve corrigan tout le monde c'est des co des copines des copines des voilà on fait travailler les copains aujourd'hui et puis le le rond de cristal merci je ne me souviens même pas du nom de mes propres jeux quand même pour notre prédiction allez bon on y va tout de suite on y va on y va on y va bon qu'est ce que j'ai à vous dire aujourd'hui pas grand chose pas grand chose cet après midi on allait faire du repérage avec cédric comme vous le savez on vous prépare avec des amis on vous prépare une une web série je vous en ai déjà parlé qui en train qui commence à se mettre en place puisque officiellement vous aurez le premier numéro là je vous le dis en avant première vous aurez le premier numéro pour sa wayne le 31 octobre alors pas le 31 octobre pile poil ce qu'il faudra faire le montage etc donc vous l'aurez dans début novembre mais vous aurez le premier épisode pour sa wayne normalement et donc du coup aujourd'hui on est parti faire du repérage et on a visité des châteaux et des châteaux qui étaient vraiment sympa des châteaux locaux donc si jamais vous êtes à l'appel comme par hasard on a une carte qui s'est retourné qui est l'appel peut-être qu'aujourd'hui vous allez ressentir un appel alors ça peut être un appel pro un appel oui un appel professionnel pour des raisons professionnelles ça peut être un appel je pense à l'appel de la forêt peut-être quelque chose en lien avec sa propre nature bon bref j'étais pas là dessus je vous disais oui si vous si jamais vous êtes dans le coin je vous invite à aller visiter le château de montron les bains qui se situe dans le 42 dans la plaine c'est très joli vraiment je connaissais je suis pas souvent devant et je pensais qu'il y avait des ruines en fait et non il ya des choses à voir et c'est vraiment très joli donc si vous êtes dans le coin n'hésitez pas à aller jeter un oeil à ce château qui est vraiment très joli et ça fera partie d'ailleurs d'un des sites que vous pourrez découvrir à travers la web série voilà bon ça c'était pour la partie un petit peu culturelle ça fait du bien de se culturer un petit peu oui je sais on dit pas comme ça on dit cultiver moi j'ai envie de dire culturer donc on se dira culturer allez j'arrête de faire pitre on y va pour notre tirage allez pour les énergies du 24 nous avons la protection la carte numéro 39 avec un joli petit parapluie peut-être que c'est à prendre au pied de la lettre munissez vous peut-être d'un parapluie aujourd'hui peut-être qu'il va y avoir il va y avoir de la pluie et on nous parle d'équilibre protection et équilibre elle fait bien flou ma caméra aujourd'hui non vous avez vu elle ne fait pas elle ne fait pas la mise au point on peut chercher à comprendre alors protection et équilibre de quoi ça va nous parler et bien ça va nous parler ici je sais pas pourquoi je pense au fait de se protéger protéger autant physiquement que que métaphoriquement je pense alors quand je vois ce parapluie ça me fait penser aussi à un dôme le fait de peut-être s'enfermer dans sa bulle alors il peut y avoir deux solutions aujourd'hui peut-être qu'aujourd'hui ça va être une journée qui va être un petit peu chaotique soit chaotique soit il va y avoir de l'orage dans l'air soit ça va être des tensions qui vont être palpables mais il se peut alors attention des tensions dont vous n'êtes pas forcément responsable peut-être que vous allez être baigné dans ces tensions ça peut être des tensions d'ordre professionnel au travail ça peut être des tensions dans la famille ça peut être des tensions sur plein de choses mais pour moi ici je ressens plus des énergies qui seraient environnantes mais dont vous n'êtes pas responsable c'est comme quand il y a un orage de la pluie qui tombe vous n'êtes pas responsable de la météo donc à part vous en protéger vous ne pouvez rien faire d'autre bien là c'est aussi ce que je ressens il est possible qu'aujourd'hui vous soyez dans une énergie qui soit peut-être un peu particulière où il y ait des tensions de l'orage dans l'air et le meilleur moyen de pouvoir vous en protéger et de conserver votre équilibre pour continuer à avancer à faire ce que vous avez prévu de faire pour tenir votre journée ça va être de vous enfermer dans une sorte de dôme dans une bulle dans une sorte de cocon de protection pour justement ne pas être affecté par les énergies qui seront environnantes qui seront autour de vous c'est ce que je ressens ensuite ici je ressens aussi un besoin d'avancer quelque chose de progresser peut-être qu'aujourd'hui vous allez faire vos premiers pas dans quelque chose que vous ne connaissez pas ou que vous ne maîtrisez pas peut-être que depuis lundi vous avez commencé un nouveau travail par conséquent vous y allez un petit peu à tâtons dans ce travail puisque vous n'avez pas encore toutes vos marques vous ne connaissez pas tout donc vous y allez progressivement peut-être que vous venez d'emménager quelque part vous venez peut-être de changer de vie donc pareil on y va un petit peu à tâtons le temps de se faire des points de repère de se poser des marques etc etc donc ça peut être également ça ça peut nous parler pourquoi pas un début de relation imaginons que vous soyez que vous vous ayez commencé une nouvelle relation bien là ça pourrait nous parler d'un quelque chose qui progresse quelque chose qui avance qui va à son rythme c'est surtout ça j'ai la sensation aussi de ne pas avoir peur de tomber n'ayez pas peur aujourd'hui des échecs regardez cette petite fille qui est sur son vélo bon on voit qu'elle n'est pas tout à fait stable ça se ressent elle a enlevé les petites routes derrière mais on sent que elle n'est pas tout à fait stable donc il ya encore cette sensation d'évolution de trouver son équilibre d'être dans peut-être une situation un petit peu instable peut-être qu'aujourd'hui vous allez être dans une position un petit peu délicate peut-être qu'aujourd'hui va falloir marcher sur des oeufs ça peut être ça aussi l'aspect de protection peut-être donc ça revient ce que je viens de vous dire les énergies un petit peu tendue etc donc peut-être qu'aujourd'hui vous allez ressentir qu'il va falloir y aller doucement peut-être qu'il va y avoir une ambiance autour de vous aujourd'hui où vous allez avoir ce sentiment de vous dire oula attention là il faut que je fasse gaffe à ce que je vais dire je vais bien peser tous mes mots avant de parler je vais faire attention où je mets les pieds je vais faire attention où je m'aventure voyez il ya cet aspect de de faire attention d'y aller progressivement et de faire attention en même temps donc il ya oui bah non ça rejoint ce que je vous disais avec avec ces tensions un petit peu de l'orage dans l'air de l'orage dans l'air vraiment c'est ce que je ressens après je ressens aussi un besoin d'évolution d'anticiper certaines choses est ce que le parapluie il peut être là pour nous avertir quand vous prenez un parapluie c'est parce que vous venez de voir des nuages noirs mais ça veut pas dire qu'il va pleuvoir c'est juste que vous prévoyez quelque chose qui potentiellement peut se réaliser voyez la petite fille c'est pareil elle met les pieds déjà à terre pour plus ou moins prévoir une potentielle chute si elle voit quelque chose peut-être on ne le sait pas on ne le voit pas mais peut-être que devant elle il ya un petit obstacle ça peut être une branche un caillou n'importe quoi mais comme elle est dans une situation elle n'est pas tout à fait équilibrée donc du coup elle est prévoyante et elle met déjà ses pieds à terre pour anticiper donc peut-être qu'aujourd'hui ça peut nous parler ici d'anticiper quelque chose qui peut-être pourrait arriver peut-être qu'aujourd'hui vous allez être confronté à quelque chose qui plus ou moins prévoyance dire que si vous analysez la situation vous voyez qu'il ya quelque chose qui arrive je sais pas moi imaginons un truc tout bête ça fait quinze jours vous n'êtes pas allé au travail vous n'avez même pas appelé votre employeur bon il n'y a pas besoin d'être voyant pour deviner que vous allez vers des problèmes avec votre patron donc voyez bon c'est pas aussi extrême mais c'est pour vous donner un exemple on est dans cet ordre d'idées là c'est dire que il ya peut-être aujourd'hui une situation qui fait que vous pouvez plus ou moins percevoir le dénouement de la situation comment les choses vont évoluer vont progresser donc peut-être qu'il faudrait agir par anticipation et peut-être même prendre les devants pour éviter que la situation se produise c'est marrant parce que ça rejoint je sais plus je crois que c'était en début de semaine je sais plus avec quel support mais il me semble vous avoir donné un conseil qui était assez similaire ou je vous disais qu'on était sur quelque chose où il fallait peut-être faire attention ou prendre l'initiative de le faire je me rappelle plus ce que c'était exactement mais quand je viens de vous le dire là j'ai eu le sentiment de l'avoir déjà dit donc je pense qu'il y a une énergie en ce moment qui est présente pour nous avertir sur quelque chose sur alors je parle pas de grands dangers de choses qui sont non mais ça peut être éventuellement des petites choses qu'on peut éviter des petits désagréments qu'on peut éviter parce qu'on les voit déjà arriver on sait qu'ils sont là et en agissant tout de suite ça peut permettre de les éviter ça peut permettre de les contourner ça peut permettre tout simplement qu'ils ne se produisent pas aussi donc pour moi ici il ya un aspect de faire attention d'être dans une situation un petit peu délicate de trouver son équilibre de se mettre soi même dans une protection et d'anticiper ce qui pourrait probablement se passer pour aujourd'hui en plus j'avais pas vu on a les cartes qui suivent carte 39 carte 38 regardez je montre s'il veut bien me faire focus non il n'a pas envie la caméra elle n'a pas envie aujourd'hui elle n'a pas envie mais bon croyez moi c'est carte 38 et carte 39 donc du coup on a vraiment quelque chose qui se suit voyez on a cette forme d'évolution quelque chose qui continue son cours donc aujourd'hui il est possible que les choses suivent leur cours tout simplement qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait j'ai bien envie de faire le petit oracle d'abord le petit oracle victorien on se fera les prédictions et puis on finira sur un petit message avec le petit oracle de stef allez on y va on y va on y va on y va une carte qui est tombée le coquelicot le coquelicot nous dit l'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle qu'elle étreint au plus vite tu soigneras tes passions au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau c'est marrant parce que je vous la montre mais je sais pas s'il va me faire ah si il veut bien il veut bien me faire le focus c'est marrant parce que cette carte tombe et il y a un aspect au plus vite tu soigneras tes passions au plus tôt elles te raviveront donc il y a un aspect encore une fois d'anticiper quelque chose et surtout avec les fleurs et les fleurs si on n'en prend pas soin pareil il n'y a pas besoin d'être voyant pour savoir dans quel état ils vont finir donc là on vous parle de soigner un mal qui n'est peut-être pas encore là ou qui n'est peut-être pas complètement déclaré mais c'est quelque chose qu'il faut que vous fassiez au plus vite avant que les choses empirent bon c'était pas assez de cartes mais comme elle était tombée je voulais quand même vous l'interpréter alors nous avons l'alliance laisse ton coeur bercer tes relations tel un trésor à protéger avec respect et compassion entoure tes liens d'affection voyez il y a encore cet aspect de protéger est-ce qu'il veut bien me faire oui donc il y a encore cet aspect de protéger ici voyez donc on est sur une redondance je pense qu'aujourd'hui vous allez devoir agir alors j'ai aussi les mots altruisme bienveillance être la protection elle est pas forcément que pour vous mais elle peut être aussi pour les autres pour vous par exemple parfois on est dans des situations qui sont un peu conflictuelles avec des énergies un petit peu lourdes et compliquées et pour nous il suffit juste de mettre voilà une espèce d'habit imperméable pour nous protéger de l'ambiance mais il va falloir très souvent faire appel à des choses qu'on va pouvoir donner pour les autres parce que c'est peut-être les autres qui vont plus morfler dans la situation et là je sais pas pourquoi j'ai cette sensation que c'est pas forcément que pour vous donc voyez ça rejoint l'aspect du parapluie que les tensions ne viennent pas spécialement de vous que vous allez peut-être subir donc pour vous il faut peut-être simplement vous protéger faire attention vous mettre dans une petite bulle bercer tes relations laisse en coeur moi c'est vraiment le trésor à protéger avec respect et compassion je pense qu'aujourd'hui il va falloir être dans la bienveillance et peut-être dans l'accompagnement ça peut être ça aussi l'équilibre peut-être que vous n'êtes pas forcément la petite fille sur son vélo mais peut-être que vous êtes le parent qui aide la petite fille qui motive la petite fille qui est là pour la rassurer et pour lui dire tu peux y arriver tu peux le faire vas-y vas-y je suis là je suis à côté si tu as besoin donc peut-être que vous allez être peut-être que c'est vous le parapluie aussi je vous disais votre protection perso mais peut-être que c'est vous qui allez agir comme un parapluie aujourd'hui par conséquent du coup on aura vraiment cet esprit de bienveillance et pourquoi pas agir comme une sorte d'ange gardien aujourd'hui peut-être que vous allez vous trouver au bon endroit au bon moment pour la bonne personne que vous connaissiez ou pas peut-être que vous allez apporter un conseil particulier peut-être que vous allez aider quelqu'un véritablement sans savoir peut-être que vous allez changer deux trois mots qui pour vous vous l'avez fait parce que vous êtes comme ça mais ces quelques mots que vous aurez donné à cette personne ça aura eu un impact très important pour elle et peut-être que ça lui empêchera alors je vais peut-être très loin mais peut-être que ça l'empêchera de faire une bêtise imaginons je ne sais pas que vous ne le saviez pas et peut-être qu'aujourd'hui vous allez communiquer avec quelqu'un qui avait des pensées un peu noires un peu morbides etc et puis juste le fait d'échanger avec elle vous allez peut-être lui faire changer d'avis vous voyez bon alors comme je vous l'ai dit ça c'est un exemple quand même très extrême tout le monde ne va pas faire ça aujourd'hui très clairement mais ça peut être dans cet ordre d'idées là à savoir qu'aujourd'hui vous pourriez manifester voyez ce côté bienveillance et cette protection pour quelqu'un donc peut-être que vous allez aussi intervenir pour éviter une catastrophe une dispute, un clash, un conflit mais ouais j'ai le sentiment que vous pourriez être la bonne personne en plus l'alliance c'est drôle parce que regardez on a le vélo donc le vélo avec la roue qui est rond on a le parapluie le parapluie qui est rond aussi et on a l'alliance donc ça pourrait nous parler ici d'un cycle peut-être qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui va se répéter ou qui s'est répété et peut-être que vous allez intervenir pour couper ce cycle ou au contraire vous allez peut-être être là pour réunir pour de faire attendez j'ai senti que mon servant s'était déconnecté avec ma langue et que je n'arriverai pas à faire la phrase que vous serez là parce que justement ce cercle est rompu et peut-être que vous vous allez être là pour remettre ce cercle vous voyez peut-être pour réunir peut-être que vous allez réconcilier quelqu'un aujourd'hui peut-être que ce sont des relations qui vont redémarrer peut-être qu'il y a un aspect de pardon qui va se faire l'alliance en plus ça pourrait être aussi la réponse oui ça me fait penser à ça parce que je vois le mariage le fait d'échanger les alliances etc donc peut-être que ça peut être une réponse oui si vous attendiez une réponse peut-être qu'on pourrait l'interpréter sous le oui allez on va faire la petite prédiction une tromperie qui est tombée la tromperie c'est quelque chose qui est déjà tombé et je crois que c'est en début de semaine et que je vous disais attention la tromperie c'est pas forcément la tromperie amoureuse comme vous la connaissez la tromperie ça peut être une duperie ça peut être un mensonge ça peut être une illusion quelque chose qui vous fait croire à la réalité qui ne l'est pas oh ben c'est dingue la même carte vient de se retourner et on a encore la tromperie bon je crois que c'est un signe celle-ci il faut la sortir donc faites attention les amis aujourd'hui la tromperie quelqu'un pourrait soit vous jouer un tour soit vous pourriez vous faire duper on a une promotion ah duperie et promotion est-ce qu'aujourd'hui on va vous faire croire à quelque chose qui aurait pu vous être accordé une fausse réponse peut-être peut-être quelque chose qu'on vous fait miroiter une fausse promesse peut-être un engagement qui ne sera pas tenu ah oui l'alliance 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 peut-être que ça peut nous parler ici d'un accord qui ne sera pas tenu d'une promesse qui ne sera pas faite qui ne sera pas réalisée d'un engagement qui n'ira pas à son terme ou ça peut être quelqu'un qui vous ment ça peut être quelqu'un qui cherche à vous duper ça peut être quelqu'un qui cherche non à vous duper duper mais ça peut aussi nous parler d'une certaine forme d'hypocrisie parce que comme je vous l'ai dit la tromperie l'hypocrisie c'est faire croire quelque chose faire croire qu'on est quelqu'un alors qu'on est tout le contraire donc attention méfiez-vous du coup ça peut tout coïncider avec la protection de parapluie etc donc méfiez-vous peut-être qu'aujourd'hui vous aurez affaire à quelqu'un qui n'est pas complètement sincère qui n'est pas complètement honnête ou soit qui vous cache quelque chose mais il y a quelque chose qui sera faux méfiez-vous à ce qu'on vous dit ou ce qu'on vous promet ça sera peut-être pas tout à fait le reflet de la réalité allez on va se faire un petit un petit comment on pourrait qualifier ça un petit message doudou un petit un petit un petit free hugs un petit câlin gratuit allez c'est parti et nous avons la distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action et on nous parle encore d'agir aujourd'hui c'est quand même drôle là regardez je vous montre la carte tellement jolie attendez je vous cache le mot voilà alors qu'est-ce que ce message nous dit la distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action ce qui veut dire qu'il n'y a pas de limite à ce que vous désirez ou ce que vous voulez tout est possible mais soyez dans l'action ne soyez pas dans l'expectative ne soyez pas dans l'attente que les choses viennent tout cuit dans votre bouche si par exemple vous êtes en recherche d'amour si vous en avez marre de la solitude etc etc c'est pas en restant affalé sur votre canapé en peignoir que toc toc coucou c'est moi l'amour tu peux m'ouvrir non ça marche pas comme ça il faut être dans l'action si vous convoitez quelque chose si vous avez besoin de quelque chose si vous avez envie de quelque chose tout est possible tout est à portée de votre main alors attention comme je vous le dis souvent il y a réaliste et réalisable par exemple vous offrir une jolie petite maison c'est réaliste et c'est réalisable enfin c'est réalisable mais c'est peut-être pas réaliste parce que vous manquez de moyens par contre gagner au loto c'est plus utopique et chimérique c'est pas quelque chose de réaliste pas réalisable enfin si ça peut être réalisable bon bref c'est bon on a compris mais vous l'aurez compris voilà si aujourd'hui vous avez envie de quelque chose si vous convoitez quelque chose pas spécialement aujourd'hui parce que ce conseil peut être valable pour toujours pour tout le temps si vous avez envie de quelque chose n'attendez pas que les choses viennent à vous mais soyez dans l'action allez les chercher allez les récupérer si vous voyez qu'une situation est bloquée et bien allez-y allez peut-être par vous-même essayez de la débloquer mais n'attendez pas que les choses viennent n'attendez pas que les choses se fassent faites-le tout est possible tout est à portée de votre main voilà mes chers amis pour ces énergies du jour attendez je range mon qui badère allez prenez bien soin de vous je vous embrasse tous très fort on se retrouve demain pour nos nouvelles énergies oui juste avant si je voulais vous faire une toute petite annonce est-ce que vous seriez partant pour que je fasse plusieurs vidéos une petite saga de vidéos pour que je fasse des vlogs alors pas des reviews parce que je pourrais pas vous faire des reviews mais je pensais plutôt à vous faire des vlogs sur différents livres des livres par thème par exemple thème botanique magie botanique plantes magie verte potions etc un autre sur tous les livres pratiques pour la magie etc bref vous me direz n'hésitez pas à me mettre en commentaire je vous le dis parce que je suis en train de faire du rangement justement et je suis retombé sur plein de livres que voilà donc il faut tout que je reclasse et je me suis dit tiens ça pourrait être une idée assez sympa de faire plusieurs vidéos des vlogs pour vous présenter les livres que je possède que je trouve sympa intéressant pour pratiquer plein de choses que ce soit de la lithothérapie au remède de grand-mère en passant par la magie des plantes etc la magie tout court enfin voilà donc mais vous sentez que j'arrive plus à parler aujourd'hui je sais pas pourquoi j'ai le cerveau et la bouche qui sont complètement ils sont disputés les deux ils sont disputés et du coup ils arrivent pas à se réconcilier aujourd'hui bon vous me mettrez en commentaire si vous voulez que je vous fasse donc ces vidéos vlogs et puis voilà bon allez on se retrouve demain gros bisous à tous et puis je vais aller me coucher ça ira très bien ça ira très bien